Bonjour à tous, on est reparti sur El Famoso, El Petit Compte, le compte qui va aller vers l'Ark X tout droit là. Nous sommes à l'heure actuelle sur du 618 Trophée. On va ouvrir les coffres, on va refondre un petit peu le deck en fonction de ce qu'on va obtenir, de l'or, etc. Pour avoir le deck le plus optimal possible, pour aller évidemment tout droit vers notre ami l'Ark X. Montez en priorité évidemment les cartes Ark X, qui allez toujours jusque là ça se tuer, jusque là il y a Ark X dans chaque phrase, donc on est bon. Nous sommes actuellement sur le score de 21-0, donc on va évidemment continuer de travailler au maximum, mais on espère en sorte que ça se passe bien. C'est ce que nous voulons, que ça se passe bien. Et on est parti pour ouvrir les coffres. Alors, de l'or, chevalier, ok, chevalier c'est pas mal, barbain, gobelin-lance. Ok, nous on n'en veut pas, ni de barbare, ni de gobelin-lance évidemment, canon on n'en veut pas, barbare non plus, ok super. Skelette, ah voilà, skelette ça c'est intéressant, ça rentre dans l'archétype. On va jouer le 2.9, donc tu vois avec les archers, squelettes, esprit de glace, etc. Oh les archers ça fait plaisir ça. Ok, boule de feu. Ok, non, de l'armée de squelettes, bon c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais c'est pas très grave, il n'y a pas de carte à donner dans le clan, non. On est parti pour refondre un peu le deck. Donc ici vous pouvez voir, on peut passer les archers en niveau 7. Donc on va le faire, parce qu'évidemment elle rentre bien dans l'archétype. Donc hop, c'est parti, sur le niveau 7. Désormais on va essayer de leur faire une petite place. Idéalement, il faudrait remplacer... Vous voyez, vous voyez ou pas, vous voyez l'idée ou pas. Genre il faudrait remplacer le chasseur, je pense idéalement. Mais vu que notre chasseur est plus haut niveau que notre chevalier, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux faire un truc comme ça. Ça me paraît correct. C'est pas exceptionnel, mais ça me paraît correct quand même. On peut monter des petites cartes qui n'ont pas beaucoup de level pour obtenir de... 1, 2, 3, de l'XP. Donc ça c'est important. Au moins un mètre, ouais, au moins niveau 3 à 4, c'est vraiment le minimum. Les cartes communes, il faut vraiment les monter quand elles sont bas niveau. Ça va vous permettre encore une fois d'avoir plus d'XP. Et l'XP c'est vraiment la vie. C'est la base de la base, vous voyez, là on est déjà à 84 sur 400. Pour le niveau 7, c'est correct. Évidemment on a plus beaucoup d'or du coup. Ça a un peu le souci. Mais, mais, on a les archers 7. Fusque gobelin 7, prince 7, sorcière 7. Et on a un bon niveau. Enfin, on a un bon niveau. On a un niveau correct pour quelqu'un qui n'a pas encore passé de temps à faire de la montée, descente, etc. C'est parti. Première partie contre Maxi de pas de plan. Ok, donc nous on a le fût, on a le prince, on a les archers, on a plus de flèches. Ok, ok, d'accord. On va défendre au prince. Alors le prince devrait mettre des patates, des grosses patates, de fourrin. Il faut quand même rajouter les archers au cas où. Pour aller se faire le BB Dragon, surtout, vous avez compris. On va essayer de faire en sorte qu'il ne se taille pas les archers, comme ça je fais un petit fût en plus. Et là je vais voir comment il arrive à gérer ça. Parce qu'il a cliqué quand même 10 d'élixir. Ok, ok. Bon, ça coûte cher. C'est pas facile. C'est pas l'avenir des défenses, évidemment. Oulala, oulala mon ami. Je suis redefe parce que j'ai juste envie de faire un contre-pêche. Enfin comme ça son géant il va juste faire zéro dégâts. Oh lalala, oh lalala. Ah d'accord. Bon bah, c'est le recourne ou pas ? Est-ce que c'est pas le recourne qui va passer ? Alors le prince prend une boule de feu, certes, mais là il a plus l'élixir, il est à nu. Il a plus de l'armée de squelette non plus, donc évidemment ça va être compliqué pour lui. Là on est parti sur du vrai rush. Du rush des familles, le chasser il va se faire découper, on a toujours nos petites archers. On a la princesse, on a la sorcière. J'aimerais bien rajouter un fût juste histoire de mettre un peu de pression. Parce que là il n'y a pas beaucoup de pression sur son bâtiment. Alors je me dis, bon voilà, si on rajoute un fût, on commence enfin à mettre un peu de pression. Voilà les gobelins ils mettent 2-3 dégâts. Et ça se passe bien ! Et ça se passe très bien ! Ah ok, ça fait plaisir. Ça fait évidemment plaisir pour une première partie. Wouh ! 22 victoires. Ah ! Oh je vous épique ! Oui c'est vrai qu'il y a les quêtes aussi. Ok, 150 d'or, ça fait plaisir. On se rapproche du coffre magique. 80 troupes. Ah bah c'est bon, ça on n'a pas, donc on va la recycler. 10 combats, 1 c1 dans l'arène. Bah parfait, parfait. Alors le coffre, on ne va pas le débloquer tout de suite. Des archers, non non mais non, ne demande pas ce qu'on monte. Xander ! Ok, on est reparti. Alors, cool power 2.0 de V-clan. On a chasseur, big gobelin à dag, évidemment le fût de gobelin, pli de flèche, boule de feu. Alors on a une main très défensive à part le fût. Donc, si je vous parle, on enverra un fût, un petit fût pour dire bonjour. D'ailleurs, ce que je pense qu'on va faire, un petit fût, voilà, un petit fût, et on garde nos options en défensive. On a la boule de feu, la pli de flèche, au cas où il décide de faire un truc un peu trop bulli. Genre, par exemple, là, bon, tiens, on peut faire ça, voilà. Voilà, ça se gratte. On a mis un petit arrive sur le bâtiment, et pour l'instant, on ne s'est pas overcommit. Là, on va pouvoir défendre très simplement avec ça, ça et ça. Alors là, par contre, il faut faire gaffe, notre prince, il faut bien qu'il gère le prince en face. Voilà, les archers sont dans la place, dans la place pour être. Ok, on est très, très bien. Le chasseur va également tomber, et là, on peut potentiellement soit remettre un fût, parce que là, de toute façon, on a un avantage en elixir assez conséquent. Je pense qu'on va faire ça, on va mettre un fût. Prépare la pluie de flèche au cas où il décide, ah bah non, il suffit de faire ça, ok. T'aurais pas dû, t'aurais pas dû, parce que toi, t'avais pas l'elixir pour te défendre, en fait. Oui, c'était ça le souci. Mais écoutez, je crois qu'on va faire ça, ça a l'obligeage à la sorcière. Alors évidemment, il a des options, il a sa propre sorcière qui va récupérer, il a son prince, mais il va d'avoir que l'équipage de l'élixir. Après, en x1, j'aime pas trop mettre des grosses unités comme ça. Je préfère mettre des petits trucs et pas prendre de risques, mais bon, c'est pas très grave. Les barbares qui sont posés, ok, les barbares qui sont dans la place aussi. Ok, chasseur, chasseur, c'est pas mal, hein. Sachant qu'il est 40 niveaux au-dessus de nos amis. Voilà. Mais encore une fois, les squelettes qui font tellement la différence. En fait, souvent, il y a des princes sur cette zone de trophée. Et du coup, ben... Attendez, excusez-moi. Oh, non, j'ai raté. C'était zéro, c'était complètement zéro. En plus, le chasseur a mis ses coups dans le vent, là. C'était pas bravo. Bon, c'est pareil, il y a les prends la tour, le chasseur. Chasseur, tu prends la tour, mon ami. Non ! Oh, non. J'espère, ok. Ok, je l'ai raté, en plus. Super. Super. Bon, allez, on défend. On défend pour le plaisir. C'est niveau 7, quand même. Bon, on défend, Chip, mais... Bon, tant pis. C'est pas grave, si on se prend quelques dégâts. Voilà. On s'est pris quelques dégâts, certes. Mais nous allons pas tomber pour autant là-dessus. Ok, parfait, ça. Parfait. Je suis le sorcière derrière. Voilà. Lui, il va se prendre un chasseur, je crois. Il me paraît pas mal. Il me paraît un tarif raisonnable. Il a les gargouilles, il va peut-être les poser. Non, il les pose pas. Il pose le géant squelette, ok. Bon, il reste 27 secondes, hein. Pour qu'il prenne la tour, on a les... On a tout pour ce def, évidemment. On va mettre un petit prince défensif. Enfin, il a les gargouilles, il a le fuit également. On va essayer de faire gaffe à bien défendre à gauche et à droite. Là, on va mettre un fuit défensif. Il a la pluie de flèche également, mais il aura pas le temps de la mettre. Là, il va se faire gratter. On a la pluie de flèche également défensible là-dessus. Salut. Et puis voilà ! Mais voilà, parfait ! Les 23 victoires qui passent. Let's go, guys. Let's go, 23-0. C'est pas mal. Alors, évidemment, encore une fois, le but, c'est d'aller se rapprocher de notre fameux art... Enfin, j'ai tellement hâte de jouer l'art kick. Même under-level, franchement, ça va être vraiment kiffant. Alors, on a le choix entre 50 canons et 50 barbares. Mais je crois qu'on va jouer ni l'un, ni l'autre. Parce que j'ai même pas envie de monter le canon le temps d'avoir la testée. C'est vraiment pas du tout le même type de carte. On va prendre... Lui, les barbares. Les barbares. Mais bon, je suis pas sûr que ça soit mieux. Honnêtement, voilà. En toute honnêteté... Ok, on a avancé un peu les quêtes. C'est pas mal. Et ben, je crois qu'on est reparti. On est très bien, là. Let's go. Ok. Deux nouveaux coffres à faire. Alors, niveau 5. Niveau 5. On a le feu. On a la boule de feu. Ah ben voilà, très bien. Bon premier play. Comme ça, nous, on défend tranquillement. On ne se prend pas trop la tête à chercher, réfléchir, etc. La sorcière va s'occuper, évidemment, des squelettes. Voilà. Pas non plus déconner. Voilà. Encore, tu vas exploser tout le monde. J'ai un peu fait une défense dégueu là-dessus. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, le géant squelette, c'est galère à gérer. C'est chiant à gérer un géant squelette. Voilà, c'est tout. Oh, ça, c'est sympa, par contre. Ça, je valide. Ça, voilà. Si je devais valider une action, ça serait celle-là. Alors, on n'en a plus de flèche, mais il n'a pas... Il y a encore l'armée de squelette. On va sûrement la garder pour l'armée de squelette. Il va devoir utiliser sa propre pli-flèche pour défendre. Oh ! Ah oui, mais non. Ça coûte cher. Ok. Le boule de feu est beaucoup plus basse que le chasseur. Alors, on ne va pas défendre avec ça. On va juste mettre un prince. Il va se prendre quelques coups de tour. Après, il va se prendre une charge de prince. Le prince va également gérer le géant squelette. S'il met l'armée de squelette derrière, il ne se prend plus de flèche en ce temps. Et sinon, on est bien. Simplement, voilà, on est bien. Ok. C'est dessus. Ok. Très, très bien. Désormais, nous pouvons recycler sur une sorcière fond de map. Ce qui me paraît d'être un play correct. Ah oui, d'accord, il est comme ça. Très bien. Bon, on va re-def au chasseur. Tant pis, on lui met une patate. Derrière, on pourrait renvoyer un fût. Cash. Voilà. Ça va l'embêter. Ça va l'embêter, pour sûr. Encore une fois, il a pu sur un armé de squelette. Donc là, la tour, elle va trépasser. Par contre, il a plus d'électrières que nous. Donc, il a moyen de nous gérer. Il a besoin de moyen de contrepêche également. Il y a combien de squelettes là-dessus ? Il y a combien de squelettes sur la tour ? What the fuck ? Bon, bah, ok. Très bien. C'était une partie sympa. Et là, je quitte. Non, on est marre. Ce n'est pas pour moi. Déployer troupe. Et on a bientôt la quête. Ça, c'est sympa. Et on a le coffre à couronne. Au plus. Un autre coffre, en plus. Pour rappel, on fait vraiment de la boucle de feu. Sobali. C'est vraiment la carte qu'on veut en rare. Et sinon, on veut de la recherche. Le bouche allié, c'est bien aussi. Le jeu, il ne veut pas nous donner des boules de feu. Il est contre. Il ne vit vraiment pas du tout pour cette idée-là. En plus, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Dans la vie, là, on le sait. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais qu'a-t-on fait pour mériter ça ? Là, il y a la question. Petite pause. Ok, on est reparti. Il est temps de gagner. Oh, niveau 4 ! Ça veut dire qu'il est fort. C'est-à-dire qu'il est bas-level et qu'il est très très doué. Qu'il est très fort sur le jeu vidéo. Enfin, ça peut vouloir dire ça. C'est pas dit. Parce que c'était bizarre comme play. Voilà, on va pas vous mentir. La vérité, la vraie, c'était un peu bizarre. Ok. Je vais faire ça parce que j'ai envie de tuer ce canon. Il va m'embêter le canon. Enfin, j'ai envie de tuer la sorcière aussi, évidemment. Ok. Et l'oncle avec des trucs. Il a pas envie, lui. Il a pas le temps. On va envoyer un petit fût. Un petit fût qui fait toujours plaisir. Ah, il a plus l'élexir. Ah, il a plus l'élexir du tout. Donc, il peut pas défendre. Ah, la bonne réponse, il a quand même retourné. Il s'est dit quand même que je vais défendre ma maison. Ma mère patrie. Euh, le chevalier va tomber. Et bah, lui, hein. On le kite, histoire de dire. C'est tout. Euh, prince. Alors, maintenant, il faudra qu'on gère son armée de squelette. Vu qu'on a prince là, comme un sauvage. Comme des sauvages. On va attendre qu'il pose son armée de squelette, évidemment. Sinon, on mettra... Oh, une boule de feu. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Et là, le prince, il fait une charge vers le canon. Ok. Le canon, il tombe. On remet un fût de gobelin. Et là, normalement, il a plus de réponse. Là, il fait... Là, il abandonne. Il se fait un nom. Voilà, c'est bien. L'armée de squelette sur la sorcière. C'est parfait. Est-ce que j'ai bien mis ma victoire précédente ? Je crois pas. Je crois qu'on est à 24 et je l'ai pas mis. Ouais, c'est bien ça. Ok, on l'a bien mis la chance. C'est vraiment kiffant de jouer sur ce compte. C'est vraiment chill. C'est calme, c'est sympa, c'est relax. C'est vraiment super plaisir. J'espère que vous kiffez. J'espère vraiment que vous kiffez. J'ai vu que dans les commentaires, vous kiffez bien le format et tout. Donc, ça fait vraiment super plaisir. Parce que c'est vraiment des vidéos qui sont tranquilles pour moi à tourner. J'ai pas besoin de tryhard. C'est relax. C'est vraiment plaisant. C'est juste plaisant. Alors, le chasseur qui va aller chercher un petit peu le bébé dragon. Bon, j'ai encore une fois hâte qu'on ait vraiment l'Arc X. Mais à part ça... Il a tellement pas le temps. Ah, pas mal ça. Par contre, tu vas prendre un chasseur du coup. Oh, la boule de feu. Oh, le prince ! Oui, le bâtiment ! Le bâtiment qui tombe ! Le bâtiment qui fait plaisir. Allez, le prince, tu vas nous faire une vraie charge. Tu vas tout nous détruire. T'es le prince d'une vie. T'es le prince qui va jusqu'au bout. C'est ça, le prince. Allez, maintenant, on envoie un petit fût. On a besoin d'aller finir la partie, là. Par contre, ça serait sympa. Oh non, on l'envoie sur la sorcière. C'était pas le bon plan, ça. Vite ! Plus de flèches ! Plus de flèches ! Oui ! 25 ! 25-0 ! Incroyable ! Performante ! Et on a en plus débloqué la quête. Ça, c'est plaisir aussi. Tra la, tous ces coffres à couronne. 150 d'or. Oh, ok. Le coffre magique n'est pas loin. 10 combats, c'est un dans l'arène, etc. Nice ! Allez ! J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se rapproche du fameux RKX. On a repris encore un paquet de trophées ici. Alors, évidemment, arrivé un moment, j'irai peut-être un peu plus vite. Et on enchaînera en dehors des coffres. Mais on va attendre d'avoir déjà des cartes un peu plus sympas. Genre la TDE. Qu'on pourra mettre dedans, la place de Tesla ou ce genre de truc. En fait, j'ai peur que si on aille beaucoup trop vite, par assez 1600, franchement, ça se fait. 1600 pour l'ARCX, ça va arriver. Et une fois qu'on sera à 1600, on pourra... Enfin, on verra bien. On verra bien. Je vais adapter le format en fonction, si vous trouvez vraiment que c'est trop long. Après, moi, j'aime bien. Et puis, au final, de toute façon, au petit à petit, ça va monter. Et je trouve ça important de ne pas arriver trop vite trop haut. Parce que sinon, on va vraiment être under level. Il n'y aura vraiment plus d'intérêt. Ni au ratio, ni rien du tout. Et je trouve ça vraiment cool, le ratio. J'ai envie vraiment de faire un genre 200-0, un truc comme ça. C'est vraiment chouette. Je vous souhaite une excellente journée. Et j'espère que vous avez kiffé, simplement.